... Chers amis, bienvenue. Pour sa 20e édition de Mars au musée, un anniversaire particulier dans une crise particulière, l'équipe n'aura pas lésiné sur les moyens. Elle a notamment décidé pour cette inauguration de sortir le grand jeu à la Villa Basséna, lieu qui fête de son côté son centième anniversaire. Ainsi, Mars au musée a décidé de reconstituer une époque particulière sur un ton décalé. Une sorte d'hommage de manière moderne et contemporaine à l'esprit de fête qui pouvait régner sur la riviera française à travers la musique, des cercles de jeu, des danses et des cabarets. Je veux bien sûr parler de la fin de la belle époque. Vous allez donc retrouver, au cours de ce visionnage anachronique, des personnages attablés autour d'un jeu de poker venu de diverses écritures populaires, imaginées par des auteurs aimant la Côte d'Azur, comme Gaston Leroux, ou encore Maurice Leblanc. Vous retrouverez aussi des danseuses de cabarets ou plutôt des créatures qui se métamorphoseront sur différents tableaux préparés rien que pour vos yeux. Vous retrouverez évidemment des danses folles représentant une époque pas si lointaine finalement. Et n'oubliez pas les quelques médiations artistiques que des étudiants vous ont préparées. Mais pour commencer, ah, qui suis-je ? Oui, on m'avait dit que vous m'aviez oublié. Je me nomme Jean Lorrain. Je serai votre guide tout au long de ce visionnage. Qui est Jean Lorrain ? Eh bien, un critique artistique, un auteur assez extravagant et un dandy des plus amusants. On m'a souvent nommé le Oscar Wilde français. Interprétez-le comme bon vous semble. Mais sachez que je suis une sorte d'influenceur de mon époque et de celles qui ont suivi. J'ai participé à la création d'un mouvement artistique et littéraire qui a eu un impact considérable sur différentes personnalités. Vous en doutez ? Allez au Musée des Beaux-Arts à Nice. Vous y trouverez sûrement des tableaux de Gustave Adolphe Mossat que j'ai inspirés. Lisez les pièces de théâtre de Jean Genet qui revendiquait sa filiation directe à mon écriture et mes observations. Écoutez les poèmes de Guillaume Apollinaire dont j'ai suscité quelques admirations dans ces vers. C'est un fait, vous ne me connaissez peut-être pas, mais le mouvement de la décadence est un chef-d'œuvre historique peignant les réalités du passé qui pourraient peut-être un jour se répéter. Mais cessons de parler de moi. Et sortons le grand jeu. Voulez-vous ? Le Musée Masséna ouvre donc la 20e édition de Marceau Musée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 fait son effet vous qui êtes si friand de sherlock holmes vous auriez dû prévoir que du pain je n'aime pas all se met du pain c'est la même chose non ce n'est pas la même chose mais comme le dit c'est bien d'oeil puisque vous avez l'air de vous y connaître c'est vilain c'est malsain de fréquenter les momies joseph vraiment je suis navré c'est j'ai l'habitude ce genre d'humour et puis monsieur rouletaline a pas tort vous verrez joseph un jour les traces de la vie prendront le dessus vieillir quelque chose affreuse que de vieillir serait ce pas vos écrits romancier de l'école des femmes vous m'avez donc lu intéressant connaît ton ennemi c'est mon mot d'ordre l'art de la guerre j'adore je commence à vous apprécier bon joseph on est pas ennemi vous ne voyez pas qu'on assiste à une partie poker verbale quoi choupier pour rien à part de quoi nous désaltérer mais je ne suis pas serveur moi allons bon vous n'êtes pas riche non plus donc au travail mais quelle toupée celle là de nos jours cela devient compliqué d'avoir un personnel digne de ce nom ah ma divine aurèle vous ne vous rendez pas compte que vous êtes criminelle et c'est bien pour ça que je vous aime moi une criminelle et de quoi suis-je coupable d'être riche être riche cette criminelle bon j'admets que cette bague est un crime à elle toute seule par sa beauté mais quand même surtout quand cette richesse est un mal acquise comment pouvez vous dire une chose pareille moi qui suis votre confitante je ne vous traite pas de nom d'oiseau je constate c'est tout voyez messieurs si je suis venu de paris c'est tout simplement pour éviter ce poison qui circule dans la capitale le vice vous avez entendu vous avez le même discours mais son venin a réussi à franchir le rubicon des alpes maritimes pour atteindre le bleu paradis des mimosas ah c'est ennuyant quand on y pense le rubicon le var 1 et oui faux nez faux nom et faux titre sont au rendez vous d'ailleurs rappelez moi ma chère ce qui tue la plupart des hommes ici la main du destin je vous aime ma chère aurel même si vous évitez le nom du vrai assassin la décadence et cela pourrait être bien pire si vous ne nous aidez pas nous sommes toutes oui nous voudrions savoir où est le bijou de génie ah il est dans la bibliothèque pouvez vous nous y conduire avec plaisir mais avant faites moi le plaisir de participer à la soirée vous allez voir ce sera captivant vous allez oublier tous vos soucis nous pourrions en vérifier si lupin ne sait pas glisser parmi les convives j'y pense nous pourrions lui alors présenter jimmy oui jimmy un américain un riche américain certes il paraît qu'il organise des soirées exceptionnelles dans son manoir sur le continent ceci dit il est un peu ennuyant alors ma chère ne le blâmez pas c'est un coeur latent oui il est dans l'attente d'un amour perdu une certaine lady desi vous avez oublié il ne parle que d'elle desi par ci desi par là ça en devient un épuisant à la longue je vous l'accorde bref d'abord allez vous divertir et j'en vous aidera à retrouver adibi vous verrez la soirée vous donnera le tout et j'en vous aidera à l'internet et j'en vous aidera à aller et j'en vous aidera à aller Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501